Ta-da ! Il est beau, hein ? Il est beau, mon livre ! Oui, je sais ! Si t'es abonné de longue date, tu connais sans doute mon premier livre, 30 jours pour devenir vegan, aux éditions Solar, qui est sorti en janvier 2021, et qui nous avait beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai eu d'excellents retours sur ce livre. Et maintenant, ce mercredi 18 octobre, sort mon gros livre, vegan pour la vie, c'est celui que je vous avais promis. Il est aux éditions La Plage, il est magnifique, il est gros, voilà, j'en suis fière ! Il contient plus de 250 recettes, il y en a même 260 pour être exact, et il contient des petites surprises que je vous détaillerai dans cette vidéo. Et il pèse son pesant d'or, il fait 1,6 kg quand même le truc, il est plus gros que tous les livres que je faisais dans ma bibliothèque, donc est-ce que j'ai la plus grosse ? Oui, tout à fait. Ah, cette vidéo commence bien, donc avant de parler un petit peu plus en détail de ce que contient ce livre, on va parler un petit peu de comment est-ce que cette histoire a commencé. Pour ce livre, c'est moi qui ai contacté directement les éditions La Plage, qui est une maison d'édition culte dans la cuisine végétale, et ils ont tout de suite été emballés par idée. Forcément, je suis lucide et j'ai pleinement conscience que si on m'ouvre les portes de l'édition aussi facilement aujourd'hui, c'est parce que j'ai construit une communauté, c'est parce qu'il y a des personnes qui me suivent derrière, ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé, ça ne veut pas dire que ça s'est fait en un claquement de doigts, non, vraiment pas, mais voilà, c'est quand même un privilège, donc voilà, il ne faut pas oublier ça, et je suis surtout pleinement reconnaissante que vous me suiviez, ça me permet de réaliser mon rêve, enfin voilà, merci du fond du cœur. Donc ce projet a commencé en janvier 2022, j'ai travaillé dessus pendant un an et demi, mais je dirais que c'est quand même plutôt l'accomplissement, le résultat de dix années de travail, dix années de véganisme, et d'expérimentation en cuisine autour du végétal. Donc à cette période, bien que je savais que le livre allait regrouper une majorité de mes recettes déjà présentes sur les réseaux, il me manquait une bonne centaine de recettes pour pouvoir faire un gros livre comme ça. J'ai fait le choix de les partager au fur et à mesure sur mes réseaux, que ce soit ici ou sur Instagram, pour continuer à partager du contenu. Donc au final, il y a assez peu de recettes exclusives, il y en a, mais assez peu, mais l'idée principale de ce livre, c'était de regrouper mes meilleures recettes. En plus, il y a des recettes qui figurent à la fois sur le blog, d'autres qui ne sont pas sur YouTube, d'autres qui ne sont pas sur Insta, ou qui ne sont que sur Insta, enfin bref, il était temps de tout regrouper dans un beau livre comme ça. Donc je suis sûre que vous êtes passés à côté de plein de recettes, vous n'avez pas pu toutes les faire non plus, donc vous allez aussi les redécouvrir dans ce livre. Avec ma compagne Lisa, on a aussi regardé combien il restait de photos à faire. Comme d'habitude, on réfléchit aux photos à deux, puis c'est elle qui les shoot et qui les traite, donc c'est elle qui a fait toutes les photos de ce livre. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de photos pour chaque recette, étant donné le nombre de recettes, c'est techniquement impossible, mais il y en a quand même pas mal, et il est très joli. Maintenant, à qui est destiné vegan pour la vie ? Tout simplement pour toute personne désireuse de cuisiner végétale, malgré le titre fort engageant, on n'est pas obligé d'être vegan pour l'utiliser. C'est aussi en toute objectivité un très beau cadeau à offrir pour les personnes qui ont envie d'avoir de bonnes recettes sous le coude. Alors c'est sûr que quand même, même si on n'est pas obligé d'être vegan pour utiliser le livre, avec un titre comme ça, eh bien il faut être un minimum ouvert d'esprit. Tu n'offres pas ça à ton tonton chasseur qui déteste les vegans, parce que le véganisme a encore, enfin a aujourd'hui d'ailleurs, encore moins bonne presse qu'avant, malheureusement. Donc c'est sûr qu'il faut que la personne ait envie, encore une fois, de découvrir un petit peu l'univers du végétal, et même si on est là pour casser les idées reçues, d'ailleurs c'est vraiment comme ça qu'on a pensé ce livre, avec ma maison d'édition, c'est un livre qui se veut pop, qui se veut coloré, qui est là pour apporter du positif dans le véganisme, et casser aussi les idées reçues sur la cuisine végétale. J'en profite pour vous partager dès maintenant les deux séances de dédicaces qui sont déjà prévues, il y en a une à Erani qui va venir s'ajouter, elle a été déplacée, donc je ne peux pas encore vous partager la date exacte, mais il y a déjà le samedi 2 décembre à la librairie Assois à Lyon de 16h à 19h, et le samedi 9 décembre à la librairie JBR 15bis à Paris de 15h à 18h. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses, et venez, on va s'amuser ! D'ailleurs j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, à ma soirée de lancement, qui s'était faite un peu en avance, comme le livre a été décalé, mais je vous mets des images ici, c'était vraiment trop trop bien de vous voir ! Revenons au livre, et déjà est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes s'il vous plaît, sur cette couverture que j'adore, c'est le graphiste de ma maison d'édition qui l'a réalisée, ce n'était pas celle qui était prévue de base, il y a eu plusieurs essais d'ailleurs, et celle-ci vraiment, j'en suis ravie, d'ailleurs ça s'inspire d'une artiste japonaise, Yawa Kusama, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est inspiré de la courge de l'artiste japonaise Yawa Kusama, et j'adore cette couverture, que je trouve à la fois colorée, intemporelle, regardez, elle va bien dans mon décor aussi, et elle ira aussi certainement bien chez vous, voilà c'est dit ! En plus de la couverture, on a aussi ce titre, comme je vous disais avant, qui est très engageant, qui est très impactant, et surtout qui a un sens triple, donc déjà premièrement, on peut dire que c'est la notion d'engagement, vegan pour toujours, pour la vie, et casser l'idée que être vegan, c'est un effet de mode, c'est un truc passager, ça fait quand même, comme je vous ai dit, 10 ans que je suis vegan, j'ai bien intention de continuer, donc voilà, c'est un engagement entre moi et le véganisme, c'est pour ça que pendant la promo, vous me verrez très souvent, avec un petit nœud papillon, en quatrième de couverture, il y a aussi un bouquet de légumes, donc on reprend les codes du mariage, mais détourné à la sauce vegan. Deuxième sens, ça peut être compris également comme vegan pour la vie des animaux, avec la notion d'éthique, qui est primordiale dans ce mode de vie. Et troisièmement, ça peut être compris comme vegan pour profiter de la vie, avec la notion de plaisir, de bon vivant en fait, vegan bon vivant, parce qu'on associe rarement le terme bon vivant au mode de vie vegan, et pourtant, et pourtant, il y a de très très bonnes recettes, donc ça c'est dommage encore, qu'on ait ce préjugé de vegan, qui mange des cailloux, qui ne profite pas de la vie, qui ne sourit pas, alors que ça peut être un mode de vie très positif, très dans l'altruisme, dans le partage, dans l'amour, c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre. Qu'est-ce qu'il y a alors dans Vegan pour la vie ? Alors ce livre est déjà très coloré, très pop, comme je vous disais, et avec ma maison d'édition, on a vraiment voulu que ça devienne une référence à un incontournable en cuisine vegan, d'ailleurs c'est marqué sur la page de couvre, le livre incontournable pour végétaliser son quotidien. Voilà, il y a plus de 250 recettes, comme je vous disais, pour toutes les occasions, pour tous les moments de la journée, comme d'habitude, ça reste des ingrédients accessibles, qui sont disponibles en supermarché ou en magasin bio, c'est vraiment à l'image de ce que je vous partage ici, donc il y a des recettes plus longues, et il y a des recettes plus courtes, et à chaque fois, et ça c'est très pratique, il y a le temps de cuisson et de préparation qui sont indiqués. Aussi ce que j'aime, c'est qu'il y a une structure un petit peu originale, c'est pas une recette, une photo, donc ça change de page en page, et c'est ce qui fait qu'on prend plaisir aussi à le feuilleter, il y a aussi des petites QR codes sur certaines recettes, pour retrouver la vidéo YouTube associée, et être accompagnée en cuisine, c'est surtout sur les recettes qui sont un petit peu plus longues, ou qui demandent un coup de main, et que c'est pas toujours facile d'expliquer à l'écrit, ah oui, parce qu'il y a des fois, je me suis rendu compte que mes anciennes écrites, là, j'avais écrit un petit peu n'importe quoi, donc il y a fallu tout reprendre, pour que ça soit beaucoup plus clair, unifié, vraiment c'est mieux quoi. Le sommaire des recettes est découpé de cette façon, le petit-déj, brunch et recettes rapides, apéros et entrées, pique-nique et barbecue, la street food et les recettes inspirées du monde, les pâtes en folie, plat de résistance, dégâne les féculents et les légumineuses, il n'y a rien de tel que la confort food, les plaisirs sucrés, et la partie spéciale faite. Je crois que mes parties préférées sont brunch et recettes rapides, les pâtes en folie, tellement ravie d'avoir fait une partie sur les pâtes, vraiment, je me suis rendu compte, en listant mes recettes, que j'aimais les pâtes, bon, je m'étais rendu compte avant, mais d'autant plus en listant les recettes, et la partie spéciale faite avec toutes les recettes que vous avez l'habitude de faire pendant cette période, vous le savez, c'est vraiment un peu mon moment de l'année, où je me lâche, où j'adore refaire les classiques, où j'adore créer pour vous, parce que je sais qu'à cette période-là, vous aurez plus le temps d'être en cuisine, et de vouloir partager vraiment des bonnes recettes, qui mettront tout le monde d'accord autour de la table, donc il y en a pour l'apéritif, il y en a pour les plats, et il y en a pour les desserts, évidemment, il y a la partie confort food aussi, qui me fait de l'œil, avec le gratin dauphinois, le fameux la brandade, les moules frites, la poutine québécoise, enfin bref, des trucs dont on a envie là, bon, il faisait 30 degrés il y a une semaine, mais là, on a envie de ça, je ne veux rien savoir, je ne vais pas vous citer toutes mes recettes, mais si vous connaissez mon contenu, vous savez que mes recettes sont fiables, que je les aime, que je les valide, et que si je les ai mises dans ce livre, c'est que, effectivement, je les kiffe, je les surkiffe, et je les revalide, voilà, je ne vous mentais pas, une page avec un fond noir, une page avec un fond blanc, une page avec un fond noir, une petite double page, comme ça, avec des petites photos, une double page photo, voilà, les parties aussi, qui sont très fun, voilà, pour les baroudeurs du canapé, et des petites blagounettes, comme ça, qu'on aime, on aime l'humour ici, oh ça c'était bon, Francky se souvient ça, c'était pour Stranger Things, pour Scythic, et ouais, et du coup, si tu as suivi, quelles sont les surprises, les petits trucs en plus, qu'on va retrouver dans ce livre de recettes, si tu n'aimes pas qu'on te gâche la surprise, si tu souhaites découvrir par toi-même, je te mets le moment de la vidéo, là, où j'arrête de parler de tout ça, et voilà, on se dit à tout à l'heure, bon, si tu as eu mon premier livre, tu avais remarqué, qu'il y avait quand même pas mal de lectures, et celui-ci, c'est un petit peu pareil, parce que je ne peux pas m'empêcher, que ce soit un peu plus qu'un livre de recettes, dans Vegan pour la vie, tu vas retrouver pas moins de 17 thématiques, dispersées, tout au long du livre, déjà des thèmes fun et légers, comme par exemple, les coulisses d'une journée de tournage, un test vegan, pas vegan, sur les produits alimentaires, les 10 questions fun, que vous m'aviez posées sur Instagram, là, il y a du lourd, il y a des pépites, et la meilleure idée que j'ai eue, là, vous avez deux playlists créées par mes soins, pour cuisiner en musique, donc tu as la playlist un peu plus chill, un peu dimanche matin, cocooning, avec du pomme et du bain de mazué, et tu as la playlist plus dynamique, avec par exemple, le boomer de Gaëlle Fay, parce que oui, j'étais obligée de mettre Gaëlle Fay, forcément, il y a aussi plein d'autres artistes, enfin vraiment, et vous allez voir des petits clins d'œil, des musiques que vous avez, si vous suivez mon contenu, vous aurez l'habitude de ce type d'artiste, et pour retrouver facilement les playlists, vous pouvez scanner le QR code, et les retrouver comme ça, facilement sur Spotify. Après, il y a les thèmes beauté, oui, s'il vous plaît, je me suis prêtée au jeu, donc j'ai fait des tutos pour les quatre saisons autour du maquillage végan, des conseils pour prendre soin de sa peau sans cruauté, et mes coups de cœur mode aussi. Tu trouveras aussi des conseils conso, avec mes basiques en magasin bio, mes assaisonnements favoris, et un exemple de journée dans mon assiette. Et enfin, les parties que je préfère, où on fouille un petit peu plus les sujets liés au véganisme, tu retrouveras le debunk, des idées préconçues sur le véganisme, un zoom synthétique sur la vitamine B12, parce que c'est toujours hyper important, un focus digestion et gaz, parce que c'est également important, s'il vous plaît, il y a même des parties plus militantes que je suis vraiment ravie d'avoir pu intégrer dans ce livre, avec comment être utile pour la cause animale, et si on parlait convergence des luttes, voilà, sujet important. Tu retrouveras également mes conseils pour gérer les échanges autour du véganisme, son et de situation, et selon les personnes que tu as en face de toi. Donc ça fait quand même pas mal de choses à découvrir, en plus des recettes. Tu fais bien la bonne partie si tu voulais éviter le spoil des petites surprises, donc maintenant on va s'attarder un petit peu sur une petite parenthèse sur les ingrédients, parce qu'il ne faut pas que tu sois surpris de certains termes qui ont dû être adaptés. Je t'explique, il y a par exemple la végétale qui devient boisson végétale. Bon, ça, ça va, on comprend tous. Yaourt de soja devient yaourt, entre guillemets, végétal à base de soja. C'est un petit peu plus long. Et crème de soja devient préparation culinaire végétale à base de soja. Voilà, ça c'est fait. Bon, je t'avoue, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai utilisé ces termes, mais ma maison d'édition et moi n'avions tout simplement pas le choix. Je trouvais ça important quand même de le rappeler ici. Pour te la faire courte, la CNIEL, qui est le Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière, a fait en sorte que la réglementation européenne sur l'interdiction des termes comme l'hégétal soit appliquée également dans le domaine de l'édition. Voilà, donc maintenant, les livres de recettes auront des appellations différentes, alors qu'avant, on pouvait utiliser sans souci l'aide soja. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a quelques petites exceptions pour par exemple l'aide d'amande ou le lait de coco qui ont toujours été appelés comme ça, mais sinon, le reste doit changer. Et c'est là qu'on se rend compte qu'écrire ou acheter un livre de recettes véganes est également politique. Où peut-on le trouver et quel est son prix ? Il est au prix de 35 euros et tu peux le trouver dès aujourd'hui sur les sites de vente en ligne et les librairies. Je t'invite d'ailleurs à te rendre, si tu le peux, dans ta librairie de quartier et à soutenir des commerces indépendants. Pour les pays, on le retrouve déjà en France hexagonale dans les Dom Toms, bien sûr, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Canada. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, je pense que j'ai fait le tour quand même de ce gros pavé qui ne demande qu'à être aimé, qui ne demande qu'à trouver sa place chez vous. Donnez-lui une petite place, enfin une grosse place là où je ne sais pas, vous enlevez le dico par exemple et vous mettez véganes pour la vie à la place. Comme ça, on n'en parle plus ! Mon trêve de plaisanterie, mais je vous avoue que c'est un très bel accomplissement pour moi, une grande fierté, je peux le dire, d'avoir réussi à sortir un gros livre de recettes véganes comme ça. Pour ça, j'ai dit que c'est un peu un acte politique, c'est quelque part prendre la place dans les rayons, il y a un beau message derrière, il y a de bonnes recettes, on essaye de préserver la faune et la flore. Putain, je n'arrive pas, je n'arrive pas à être sérieuse, mais on essaye d'avoir un impact positif dans ce monde, c'est mieux et aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain, on en a bien besoin. Voilà ! Allez, ça c'est fait ! Bon, j'espère de tout cœur, en tout cas, qu'il vous plaira, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toutes mes meilleures recettes, de toute façon, si vous ne l'aimez pas, je serai la première à m'en servir, je vous le dis direct, parce que, comme ça, ça m'évitera d'aller sur mon blog ou de me taper les pubs YouTube qui sont de plus en plus fréquentes, oups-y ! Et j'espère vous voir aussi nombreux et nombreuses aux séances de dédicaces, j'ai hâte de vous y voir, venez, vraiment venez, on va passer un bon moment et d'ailleurs, peut-être que l'année prochaine, voilà, c'est à voir comment ça se passe, mais je pourrais aller à Bordeaux, à Lille, et dans le Sud, alors je ne sais pas quelle ville du Sud encore, ça va se battre, je suis désolée, je ne peux pas aller de partout, mais voilà, j'ai envie un petit peu d'étendre plus que Lyon et Paris, je comprends que tout le monde n'est pas de Lyon et Paris, même si ce sont de très belles villes. Ah, on va arrêter de parler, je vous fais des bisous, il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à bouquiner, on va dire ça, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes ! Ciao !